Me revoici donc à l'INSEP. Ici, à l'Almégro, les athlètes s'entraînent. Mais parfois, malheureusement, ils se blessent. Et quand ils se blessent, ils vont au département médical, évidemment. Et ensuite, il y a plusieurs phases. Et avant le retour de la compétition, il y a une phase qui s'appelle la phase de réathlétisation. Alors, moi, on ne peut pas me réathlétiser parce que je ne suis pas du tout un athlète. Donc, ça prendrait trop de temps. Mais je vais voir quelqu'un qui se réathlétise et essayer de comprendre exactement comment ça se passe. C'est en bas. Cette semaine, I Got The Kiss s'occupe des blessés et cherche à en savoir plus sur la partie de réathlétisation de l'INSEP. C'est à l'Almégro que se passe un des ateliers dirigés par Anne-Laure Morini, une des préparatrices physiques de l'INSEP. Sous sa direction sans compromis, elle maltraite pour leur bien les athlètes de son groupe et donne quelques infos pratiques en montrant l'exemple sur les machines de torture. A quand une série tuto ? Bienvenue dans les couloirs du temps. Au fond, de ce couloir, il y a une porte entre-ouverte. Tout nous paraissent les accords de musique qui, en ce lieu, paraît-il réel. C'est le côté obscur de la force. Au bout du couloir, il y a une piste. J'ai raté ma traction. La réathlétisation, qu'est-ce que c'est ? La réathlétisation, c'est la phase où on va travailler avec l'athlète pour vraiment optimiser son retour sur le terrain. On travaille vraiment en collaboration avec le pôle médical. Soit ils viennent pendant qu'ils travaillent en kiné, soit ils viennent carrément après les soins kinés. Et puis nous, on s'occupe vraiment de les remettre à 100% en forme physique pour qu'ils reprennent l'entraînement le mieux possible. Alors bonjour, je suis Samir Aïd Saïd. J'ai eu une fracture tibia péronnée le 6 août aux Jeux Olympiques. Là, t'es en phase de réathlétisation. Là, c'est vraiment de retrouver un corps pour me réentraîner. Parce qu'il y a eu du surpoids. Et au niveau de la jambe, c'est vraiment me remettre d'aplomb, de retrouver du volume musculaire, également de la force. Et répartir les bonnes contraintes au niveau de mon tibia. Premier petit circuit. Vous venez là. On travaille ici en lombaire. D'accord ? Vous mettez le dos ici, l'élastique au niveau des genoux et la barre là. Et on vient ici. Et on passe là. D'accord ? Nelson, du coup, tu mets ton poids de corps beaucoup sur les épaules et tu verras que ton pied, ça ne va pas faire mal. D'accord ? Toi, tu travailles que sur ta jambe arrière, du coup. La jambe arrière qui est devant. Ça, tu le mets au niveau de la chi. D'accord ? Et tu viens poser là. Et je travaille en ISO, là. Ouais, non, mais... Ça, c'est l'échauffement, les gars. Vraiment, c'est de la préparation physique spécifique pour récupérer la masse musculaire et ce qui fait qu'un athlète est un athlète de haut niveau. C'est ça. On est vraiment à l'interface entre la condition physique générale et la condition spécifique. La condition physique spécifique. Et c'est pour ça qu'en fin de réathlétisation, avec mon collègue Franck Mettet, on a tendance à s'improviser un petit peu entraîneur de chaque discipline. Donc, la complexité est là. Alors là, Gaëtan, toi, tu fais du badminton. Et là, tu es là pour pas mal de temps parce que tu t'es fait une blessure au pied, ça ? Oui, c'est ça. Je me suis rompu un tendon au niveau du pied. Je me suis fait opérer fin décembre. Mais en fait, j'ai été plâtré pendant 50 jours après pour commencer la cicatrisation du tendon. Vraiment, être sûr. Donc là, pendant 8 mois, plus de badminton. C'est pas trop frustrant ? Non, bah non. C'est un petit peu frustrant au début. Mais là, on s'y fait. Parce qu'après avoir discuté avec les médecins, les chirurgiens, j'aurais qu'une chance. C'est la seule chance que j'aurais. Et s'ils repètent, par contre, la carrière est terminée. C'est difficile, mais d'un côté, c'est une période où... Le plus difficile, c'est vraiment la période où ils sont complètement isolés, seuls et qu'ils se sont blessés. Là, ils sentent qu'ils reprennent. Donc ce qui est difficile, c'est d'accepter qu'ils ne soient pas aussi physiques qu'avant. Ils se sentent en difficulté sur certains exercices alors qu'avant, ils ne l'étaient pas. Et la difficulté est là. Il y a des trucs qui leur paraissent simples. C'est ça. C'est des choses qui sont assez simples. Mais bon, après, ce qui est difficile, c'est la reprise. Une fatigue qui s'accumule. Et avec ce qu'ils font en kinésie, ce qu'ils font aussi en réathlétisation, c'est vrai que c'est assez dur de gérer les deux. Là, on a vu pas mal de circuits pour travailler les hanches, les lombaires, renforcer la jambe, par exemple les jambes fragilisées. Toute la séance n'est pas que des circuits, il y a plusieurs phases. Donc là, on travaille sur ce circuit parce que comme j'en ai quatre et qu'ils sont plus ou moins dans les mêmes problématiques, je peux me permettre de leur proposer plus ou moins d'exercices. Après, quand j'ai vraiment des athlètes en individuel, là, on peut travailler et prendre plus le temps. Mais c'est vrai que j'utilise beaucoup les formes de circuit training pour gérer un groupe entier et gérer toute pathologie. Il y aura une partie cardio aussi ? À chaque fois, il y a plusieurs phases ? Il y aura une partie cardio sur la fin de l'exercice. Alors là, c'est pour essayer d'aller chercher beaucoup plus la respiration, les muscles respiratoires, et travailler sur des amplitudes respiratoires beaucoup plus importantes. Parce que l'effet du masque fait comme si je courais avec la main, voilà, ça enlève forcément de l'oxygène. Et donc on travaille... C'est bien sûr encore plus. Voilà. Ils sont obligés vraiment de mettre de l'amplitude dans leur respiration. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, pour me réathlétiser, tu penses que ça prendrait combien de temps ? Alors, est-ce qu'il y a déjà réathlétisation, 10 blessures ? Est-ce que tu as une blessure ? Alors, ma blessure, c'est globalement les kebabs ? C'est une blessure mentale ? Un problème psychologique ? Peut-être que c'est mental. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada